Dans cette vidéo, on va continuer à étudier le nombre de possibilités différentes d'arranger un certain nombre d'éléments dans un certain nombre d'espaces. Alors ici, on va supposer qu'on a 6 personnes, donc je vais les appeler A, B, C, D, E et F. Voilà, ce sont les 6 personnes. Et on va supposer qu'on a 3 chaises. Alors les chaises, je vais les représenter comme ça. On a une première chaise ici, la chaise 1. On a une deuxième chaise qui est la chaise 2. Et puis une troisième chaise qui est la chaise 3. Et donc la question, c'est de regarder de combien de manières différentes je peux asseoir 3 personnes parmi les 6 qui sont là sur ces 3 chaises. Alors c'est de la révision. On l'a déjà vu quand on a parlé des arrangements. Et on va refaire ici le raisonnement qui est assez simple. Ce que je vais faire, c'est commencer par exemple à m'occuper de la chaise numéro 1. Je pourrais commencer par une autre chaise, mais ça n'a aucune importance. Sur la chaise numéro 1, je vais choisir une personne parmi les 6. Donc là, évidemment, j'ai 6 possibilités pour le faire. Et pour chacune de ces 6 possibilités, il faut que je choisisse maintenant quelqu'un que je vais asseoir sur la deuxième chaise. Et puisque j'ai déjà assis une personne ici, il ne me reste plus que 5 façons de choisir la personne qui va occuper cette deuxième chaise. Donc tu vois que j'ai 5 possibilités pour chacune des 6 possibilités que j'avais identifiées pour la première chaise. Donc en tout, j'ai 6 x 5, c'est-à-dire 30 possibilités ici. Et puis maintenant, il faut que je m'occupe de la dernière chaise. Alors pour la dernière chaise, je n'ai plus que 4 possibilités, 4 personnes. Il y en a déjà 2 qui sont assises. Donc pour chacune des 30 possibilités que j'ai identifiées ici, il me reste 4 possibilités pour la dernière chaise. Voilà. Et donc en tout, j'ai 6 x 5 x 4 possibilités différentes de choisir 3 personnes parmi les 6 et de les placer sur ces chaises-là. Donc en tout, ça me fait 6 x 5 x 4, ça fait 120 possibilités. Donc ça, c'est le nombre, on l'avait appelé comme ça, c'est le nombre d'arrangements de 3 personnes parmi 6. Alors ce qu'il faut vraiment remarquer ici, c'est que ce qu'on a fait, c'est étudier le nombre de possibilités différentes d'asseoir 3 de ces 6 personnes sur les 3 chaises. Et en fait, quand je dis les manières différentes de faire ces choix-là, c'est que vraiment là, l'ordre dans lequel les personnes sont assises est important. Autrement dit, choisir par exemple d'asseoir la personne A sur la première chaise, la personne B sur la deuxième et la personne C sur la troisième, ça sera différent de choisir par exemple la personne A pour la première chaise et la personne C pour la deuxième, puis la personne B pour la troisième. Ça, ce sont 2 possibilités différentes alors que tu vois, ce sont les 3 mêmes personnes qui sont assises. Autrement dit, ici, on tient compte de l'endroit où est assise une personne donnée. Et d'ailleurs, je peux avoir d'autres possibilités avec les 3 mêmes personnes assises. Je pourrais avoir la personne B assise sur la chaise 1, ensuite la personne A sur la chaise 2 et C sur la chaise 3, ou bien la personne B sur la chaise 1, la personne C sur la chaise 2 et A sur la chaise 3. Mais je pourrais aussi avoir, bien sûr, la personne C sur la chaise 1, ensuite la personne A sur la chaise 2 et B sur la chaise 3. Ou bien la personne C sur la chaise 1, la personne B sur la chaise 2 et puis la personne A sur la chaise 3. Voilà. Ça, ce sont 6 possibilités, ou ce sont les 3 mêmes personnes A, B et C qui sont assises sur les chaises, mais comme elles sont assises dans des ordres différents, ici, on va les compter comme des possibilités différentes. Alors là, j'ai pris les personnes A, B et C, mais je pourrais aussi avoir choisi, bien sûr, d'autres personnes. Et ça serait la même chose. On pourrait très bien avoir, par exemple, la personne B sur la première chaise, la personne D sur la deuxième et la personne F sur la troisième. Ça, c'est une possibilité, mais je pourrais avoir aussi la personne B sur la première chaise, la personne F sur la deuxième et puis la personne D sur la troisième. Ou alors, bien sûr, la personne D sur la première chaise, la personne B sur la deuxième et la personne F sur la troisième. Ou encore, je vais continuer, mais je pense que tu as compris, la personne D sur la première, la personne F sur la deuxième et la personne B sur la troisième. ou alors la personne F sur la première, la personne B sur la deuxième et la personne D sur la troisième. Et enfin, la personne F sur la première, la personne D sur la deuxième et la personne B sur la troisième. Voilà, tu vois que quand on s'intéresse aux arrangements, on s'intéresse à toutes les possibilités qui sont différentes en tenant compte des positions des personnes qui sont assises. Alors maintenant, si en fait, on ne s'intéresse, et c'est le cas très souvent, simplement au fait d'asseoir trois personnes sur nos trois chaises, trois de ces six personnes sur nos trois chaises, sans s'intéresser à la chaise sur laquelle ils sont assises. C'est-à-dire que vraiment, ce qui nous intéresse, c'est juste de savoir de combien de manières je peux asseoir trois personnes parmi les six sans tenir compte de l'ordre dans lequel je les assiais. Alors dans ce cas-là, tu te rends bien compte que finalement, ces six possibilités-là sont les mêmes. Là, ce sont les personnes ABC qui sont assises. Donc si je ne m'intéresse qu'au fait d'asseoir ces personnes-là, eh bien ces possibilités-là sont toutes les mêmes, elles sont identiques. Et de la même manière, ces six possibilités-là, puisque dans ces six cas-là, j'ai assis les trois mêmes personnes. Donc tu vois, c'est assez différent. Et la question, du coup, à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, c'est de combien de manières je peux asseoir trois personnes parmi ces six sur nos trois chaises sans s'intéresser à l'ordre dans lequel je les assoie. Alors mets la vidéo sur pause, réfléchis un petit peu à ça de ton côté, et on se retrouve ensuite. Alors la clé ici, c'est de remarquer que ce qu'on a fait ici, c'est choisir trois personnes. Ici, c'était les personnes ABC. Et puis on a écrit tous les arrangements possibles de ces trois personnes, les permutations possibles de trois éléments. Donc là, ce sont des arrangements de trois éléments dans trois espaces différents. Et ici, on a fait exactement la même chose avec les personnes B, D, F, qu'on a permutées de toutes les manières possibles. Et on voit qu'à chaque fois, on a six manières. Donc, en fait, tu vois, dès qu'on choisit un groupe de trois éléments, de trois personnes parmi nos six personnes, on a ensuite six arrangements de ces trois personnes sur les trois chaises. Et donc, dans notre cas, puisque ces arrangements-là correspondent au même résultat, pour nous, ici, ce sont les personnes ABC qui sont assises, et là, les personnes B, D, F, pour la question qu'on se pose maintenant, ça, c'est une seule possibilité, et ça, c'en est une autre, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, ce qu'on doit faire maintenant pour calculer le nombre de façons possibles d'asseoir trois personnes parmi les six sur ces trois chaises, sans tenir compte de l'ordre, eh bien, pour calculer ce nombre-là, on peut très bien prendre le nombre d'arrangements de nos trois éléments parmi six, c'est-à-dire 120, qu'on a calculé ici, et puis diviser par le nombre d'arrangements, le nombre d'arrangements de trois personnes, de trois éléments. Ici, ce sont des personnes. Et bien sûr, ici, si je parle de nombre d'arrangements de trois personnes parmi trois, on pourrait aussi dire que c'est le nombre de permutations de trois éléments. Et dans notre cas, eh bien, ce nombre d'arrangements de trois personnes, c'est six, on le voit ici, c'est trois fois deux fois un, si tu préfères. Et donc, ce qu'on obtient, c'est 120 divisé par six, et ça, ça fait 20. Donc, on regarde de combien de manières possibles on peut arranger trois personnes parmi six, on obtient 120 arrangements différents, et ensuite, on divise par le nombre d'arrangements de trois personnes, puisqu'on sait que dès qu'on a choisi un groupe de trois personnes, en fait, les arrangements de ces trois personnes vont donner lieu au même résultat pour nous. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des combinaisons, et ici, alors on le note comme ça, ici, ce qu'on fait, c'est choisir des combinaisons de trois personnes parmi six. On le note de cette manière-là, combinaisons de trois personnes parmi six. Bon, je précise une petite chose sur la notation ici, ça, c'est une notation qui est très employée pour le nombre de combinaisons de trois éléments parmi six. Il y en a une autre qui est celle-ci, on le note aussi comme ça, ce nombre de combinaisons de trois éléments parmi six. Et tu vois que ici, enfin, ce qui est important, c'est de bien remarquer que les indices sont inversés dans les deux notations. Et donc, dans ce cas-là, ça donne 20 combinaisons possibles, 20 combinaisons différentes. Et tu vois ici, ces six arrangements-là correspondent à une seule combinaison, c'est la combinaison A, B, C. On ne s'intéresse pas à l'ordre dans lequel on place les personnes. Simplement, ce qu'on se dit, c'est que les trois personnes qui sont assises, ce sont les personnes A, B et C. Ici, c'est la combinaison B, D, F. On ne s'intéresse pas à l'ordre dans lequel sont placées les personnes B, D et F. Ce qui nous intéresse, c'est juste de savoir que les trois personnes qui sont assises, ce sont les personnes B, D et F. Sous-titrage Société Radio-Canada